Le 7-9 sur France Inter. Nathalie Fontrel, les associations de lutte contre les nuisances aériennes manifestent ce soir à Paris. Écoute maman, c'est sympa ton barbecue, mais on rentre manger à l'intérieur, on ne s'entend pas parler et même pas mastiquer les brochettes. Maman s'appelle Françoise Brochot, elle préside l'Advogar, l'association de lutte contre les nuisances aériennes en Ile-de-France. Françoise habite à 17 kilomètres du seuil des pistes de l'aéroport de Roissy, un vol toutes les minutes au pire, toutes les 5 minutes au mieux. En hiver, ce pourrait être supportable et encore, en été, pas question d'ouvrir les fenêtres pour aérer la maison. Les avions, elle les connaît, elle a passé son enfance ici et puis elle a décidé de s'installer, mais à l'époque on ne parlait pas du doublement des pistes de l'aéroport de Roissy. Depuis, ses oreilles ont été assourdies par l'augmentation du trafic, elle attend depuis 2 ans les aides à l'insonorisation de sa maison. Et ce n'est pas pour demain, le délai d'attente est de 5 ans en moyenne. Les riverains de Roissy et d'Orly vont donc manifester sous les fenêtres du ministère de l'Environnement. Ils avaient l'habitude de dialoguer avec les ministres de l'Environnement, mais depuis l'élection de François Hollande, silence, aucune rencontre. Et ça leur fait drôle, ce silence, quand les moteurs des avions leur cassent les oreilles. Le trafic aérien a augmenté jusqu'en 2008, année du début de la crise économique. Depuis, il stagne, c'est vrai, mais les prévisions estiment qu'il doit doubler d'ici 2030 et ils ont peur. Pourtant, les avions sont de moins en moins bruyants, de plus en plus gros, pour transporter un maximum de passagers en une seule fois. Mais le bruit est toujours là. Sans oublier que les avions contribuent aussi à la pollution de l'air. A hauteur de 7%, le chiffre est sans doute sous-évalué car il ne prend pas en compte tout. Il prend en compte le roulage vers la piste, le décollage, l'atterrissage au-delà de 915 mètres d'altitude. On ne contrôle pas les émissions polluantes comme si à cette hauteur, les avions éteignaient leurs moteurs et ne crachaient plus de pollution. Le linge que l'on sèche dehors est souvent souillé par des tâches un peu huileuses. C'est ce que racontent les riverains, preuve pour eux que même en vol, les avions polluent. Nathalie Fontrel, merci. On va évoquer à présent une série de films très, très, très polluants à l'image.